La lutte ! La lutte ! La lutte ! La lutte ! Alors, je ne me suis jamais engagé dans la lutte. J'y suis arrivé sans le savoir, en réalité. C'est assez simple. J'étais rebelle très jeune, je me suis fait virer de 7 bahus. J'ai été issu d'une famille très bourgeoise d'un côté, ouvrière de l'autre, donc totalement mixte, où je ne me suis pas retrouvé ni d'un côté ni de l'autre. Et donc, j'ai commencé par choisir les arts. Et petit à petit, j'ai été formé à une réflexion différente. Et sans le vouloir, j'ai commencé à lutter jusqu'au moment où j'ai commencé à créer vraiment. Et pour moi, créer, c'est lutter. Créer, c'est résister. Créer, résister, c'est créer. Voilà. C'est pas de moi, mais... Qu'est-ce que j'ai aimé ? Pareil que pour la lutte, ou que pour la création, c'est une continuité. C'est-à-dire qu'avant les Gilets jaunes, j'ai été dans tout un tas de groupes. Juste avant, dans Nuit Debout. Et puis, Nuit Debout, les Gilets jaunes se sont enchaînés naturellement. Et ce que j'ai aimé particulièrement chez les Gilets jaunes, c'est cette intelligence collective qui est magnifique. Un monde idéal, c'est un monde qui bouge. C'est un monde qui continue à vivre. C'est un monde... C'est pas figé. C'est quelque chose qui avance. Donc, évidemment, c'est un monde de partage. C'est un monde d'échange. De fait. Et à partir du moment où on partage, on échange, on crée. Et à partir du moment où on crée, on fait un monde meilleur. C'est aussi simple que ça, quoi.